Hey ! Salut les amis, c'est Kitoff et aujourd'hui, on va parler du film The Last Girl bleu 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 bleu. C'est un petit film sympathique. En résumé, le monde est envahi de zombies appelés les voraces. L'armée cherche un antidote avec des enfants qui sont à moitié infectés jusqu'au jour où la base militaire où il y a cette recherche d'antidotes tombe et donc là, il se passe ce qu'il se passe. L'héroïne, c'est une petite fille et la fille joue super bien. Elle joue super bien, j'ai adoré, avec un peu de bloc et tout. Je ne sais pas comment des jeunes enfants comme ça peuvent être aussi bons dès le début. Le rythme est très lent, il y a très peu de blabla, beaucoup de plans larges avec juste de la musique sur le monde dévasté. Il n'y a pas de gore ou de trucs dégueulasses. Ce n'est pas un film zombie comme on peut voir The Walking Dead et compagnie. C'est vraiment plus concentré sur la survie, sur l'antidote parce qu'il y a un mystère sur tout ça. J'ai bien aimé l'histoire qui est assez originale, qui n'est pas vraiment encore vue, ça change. Par contre, sur les plans dévastés, il y a trop de pubs. Il y a trop de pubs. On va beaucoup avoir de plans larges avec juste de la musique sur le monde qui est dévasté et tu vas voir les grosses enseignes bien visuelles. Il y en a trop, ça se voit trop, c'est trop appuyé. À mon avis, je pense que c'est grâce à ça qu'ils ont financé le film, mais du coup, c'est un peu tâche dans le film. C'est un peu nul. Le film pose énormément de questions sur la survie, sur l'humanité, sur l'amour. Vous allez voir. Partir de quel moment quelqu'un qui devient zombie, à quel moment ce n'est plus vraiment un humain ou est-ce qu'il est zombie, est-ce qu'on n'a plus le droit de l'aimer et compagnie. Beaucoup de questions psychologiques. Vous savez, moi, je suis un taré, je réfléchis trop, j'aime ces trucs psychologiques. Mais si vous voulez juste regarder pour vous détendre, vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé de torturer le cerveau, comme moi. Et la fin, pareil, tu ne t'y attends pas, en fait. Tu ne t'y attends pas du tout et tu ne veux pas ça, en fait. Tu ne t'attends pas du tout à ça et tu ne veux pas voir ça, mais tu l'as quand même. Donc, bravo, bravo, bravo. Du coup, voilà, j'ai adoré la fin. Et bon, on reste sur la fin parce qu'on se dit putain, c'est dommage que ça se termine comme ça et compagnie. Mais voilà, ça change. J'aime justement ces films où tu n'arrives pas à la fin, tu ne la vois pas venir et tu te surprennes et tout. Alors, des fois, effectivement, elle est nulle à chier, mais ils t'ont surpris. Donc, moi, je préfère être surpris et avoir une fin nulle à chier qu'avoir une fin bien mais que je savais à l'avance. Voilà. Donc, pour ça, comme c'est un peu lent, il y a peu de blabla et tout, je vais donner un petit 3 au final. Un petit 3. Là, je suis peut-être un peu fort, mais moi, les films où il y a beaucoup de plans larges, pas de blabla, ça m'agace. Ça m'agace. Donc, dites-moi, vous, si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé, donnez-moi votre note. N'hésitez pas à me faire part d'idées de films, de commenter, partager, des petits pouces, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez ou pas. Et du coup, je vous dis à prochainement un autre film, comme d'habitude, les amis, on ne cherche pas ! Allez, salut !